Brave Viking, tu veux en savoir davantage sur les aventureux Vikings ? Les Vikings ont-ils, oui ou non, découvert l'Amérique ? Comment les Vikings se sont rendus en Amérique du Nord ? Quand le continent nord-américain a-t-il été observé pour la première fois ? Comment s'est passé le premier voyage en Amérique du Nord ? Comment s'est passée la première rencontre des Vikings avec les Amérindiens ? Les Vikings ont-ils voulu coloniser l'Amérique du Nord ? Combien de temps sont restés les Vikings en Amérique du Nord ? Qu'en est-il de l'énigme du Vinland ? Quel impact a eu leur découverte sur les mondes européens et amérindiens ? Quelles sont les preuves qui montrent que les Vikings sont allés en Amérique du Nord ? Quels sont les canulars de l'histoire des Vikings en Amérique ? Ne cherche plus, tu es au bon endroit. En raison de l'histoire ultérieure des Amériques, la découverte de l'Amérique par les Scandinaves est devenue l'un des aspects les plus étudiés de l'âge Viking entre 793 et 1866. Une période qui a vu les pilleurs, les commerçants et les colons scandinaves s'activer dans de nombreux territoires en Europe et jusqu'à la côte méditerranéenne de l'Afrique du Nord au sud et jusqu'à Bagdad à l'est. Collectivement, les Scandinaves de l'âge Viking n'en savaient plus sur le monde que tous les Européens précédents. En tant que seul contact prouvé de l'Europe précolombienne avec les Amériques, la fascination pour les découvertes scandinaves est compréhensible. La route scandinave vers l'Amérique est parfois décrite comme la route du tremplin car elle s'est déroulée par étapes d'un groupe d'îles à l'autre avec des traversées en mer relativement courtes entre elles. La première étape du chemin a été franchie 200 ans avant la découverte de l'Union de Parnaïf avec la conquête et la colonisation des îles du Nord de l'Écosse peu après 800. Elle a été suivie environ 25 ans plus tard par la colonisation des îles Féroé puis de l'Islande en 870. L'étape suivante a été la constitution du peuplement nordique du Grand Land par Éric le Rouge dans les années 1980. Le Grand Land faisait géologiquement partie du continent nord-américain. Il faut le voir comme la première communauté européenne en Amérique, bien qu'il soit rarement reconnu comme tel. La colonisation du Grand Land a été rapidement suivie par la première observation européenne du continent nord-américain, un exploit réalisé par un marchand islandais du nom de Bjarni, Harry Olfson. D'après la saga des Grand Landais, qui, avec la saga d'Éric le Rouge, est notre principale source littéraire pour la découverte de l'Amérique par les Vikings, Bjarni était rentré chez lui après un voyage en Norvège en 986 pour découvrir que son père avait immigré au Grand Land avec Éric le Rouge. Ne connaissant rien de Grand Land, si ce n'est qu'il était montagneux, sans arbres et disposé de bons pâturages, Bjarni est parti chercher son père et s'est vite perdu. Après plusieurs jours de mauvais temps et de mauvaise visibilité, Bjarni s'est retrouvé au large d'une terre vallonnée et densément boisée. Ce n'était évidemment pas le Grand Land, alors, sans même atterrir, Bjarni s'est dirigé vers le nord et, après deux jours, a aperçu une terre plate et boisée. À nouveau, il n'a pas atterri. Après avoir navigué vers le nord-est pendant trois jours, Bjarni a rencontré une terre rocheuse, montagneuse et glacée qu'il pensait trop stérile pour être le Grand Land. En faisant marche arrière à la terre, Bjarni a navigué vers l'est et quatre jours se sont écoulés avant qu'il n'atteigne la colonie nordique du Grand Land. Les découvertes de Bjarni ont suscité beaucoup d'intérêt et, lorsqu'il a décidé d'abandonner le commerce, Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge, a acheté son navire et est parti pour une nouvelle expédition. C'est à peu près à cette époque que l'Islande s'est convertie au christianisme, c'est-à-dire en l'an 1000. Leif Erikson a commencé par inverser le parcours de Bjarni. En naviguant vers le nord-ouest, Leif arriva sur une terre de roches nuées et de glaciers qu'il appela Helleland, qui signifie terre de dalle. En tournant vers le sud, Leif arriva ensuite à une terre voisée et basse avec des plages de sable blanc qu'il décida d'appeler Markland, qui signifie terre forestière. Naviguant vers le sud-ouest pendant deux jours, Leif a découvert une terre où les rivières regorgent de saumon et où les raisins poussent à l'état sauvage, ce que Leif a appelé le Vinland, ce qui signifie terre de vin. Le groupe a construit des habitations à un lieu dénommé Leif's Boutir, qui signifie les cabanes de Leif, où ils ont passé un hiver confortable. Le pays leur paraissait si doux qu'il n'y avait pas besoin de nourriture pour les animaux, il n'y avait jamais de gel tout l'hiver et l'herbe ne se desséchait pratiquement pas. Les jours d'hiver étaient beaucoup plus longs qu'au Groenland et la journée la moins longue de l'année, le soleil était visible au milieu de l'après-midi ainsi qu'au moment du petit déjeuner. Au printemps, Leif et ses hommes coupent un chargement complet de bois, pour le bois est toujours rare au Groenland, et on rentre chez eux. Leif n'a pas pris contact avec les peuples indigènes. Cette première rencontre fatale a eu lieu lors de l'expédition de suivi de son frère Thorvald. La première rencontre entre Européens et Amérindiens ne s'est pas bien passée pour les deux camps. Vers l'an 1000, Leif Erikson avait navigué à l'ouest de la nouvelle colonie scandinave du Groenland et avait découvert une terre magnifique qu'il avait nommée Venland. Trois ans plus tard, son frère Thorvald Erikson en était au deuxième été d'une nouvelle expédition. Thorvald et ses hommes exploraient un promontoire à l'embouchure d'un fjord lorsqu'ils aperçurent trois bosses sur une plage de sable. Après une enquête plus approfondie, les bosses se sont avérées être des canoës, et sous elles se cachaient neuf hommes. Les hommes du nord en capturèrent et tuèrent huit d'entre eux, mais le neuvième s'échappa et donna l'alerte. Plus tard le même jour, Thorvald et ses hommes ont vu un essain de canoës descendre le fjord dans leur direction. En infériorité l'unérique, ils se réfugièrent dans leur navire et grâce à l'avantage des armes de fer, repoussèrent l'attaque. Cependant, pendant le combat, Thorvald fut blessé par une flèche à l'aisselle et mourut peu après. A sa demande, les hommes de Thorvald lui offrirent une sépulture chrétienne sur le promontoire, marquant sa tombe de croix à la tête et aux pieds. Le premier européen à mettre un pied sur le continent américain fut Leif, et Thorvald fut premier à y être enterré. La mort de Thorvald aux mains des Amérindiens n'a pas suffi à dissuader au moins deux tentatives de colonisation du Vinland par les Nordiques. Environ deux années passèrent suite au décès de Thorvald avant que la première tentative ne soit menée par Thorfinn, Karl Sefni, un marchand islandais qui emmenait avec lui sa femme Godrid, 65 hommes, 5 femmes et divers animaux d'élevage. La communauté a passé un hiver sans incident à Laivsbutir, au cours duquel Godrid a accouché d'un fils, Snorri, le premier européen venu au monde en Amérique. Au printemps, le groupe a fait sa première rencontre avec les Amérindiens qui sont venus à Laivsbutir pour faire le commerce des peaux d'animaux. Les Norvégiens les appelaient Skrælings, ce qui signifie peut-être hurleurs. Issus d'une culture de l'âge de pierre, les Skrælings étaient fascinés par les armes de fer et les outils des Nordiques, mais Karl Sefni interdit à ses hommes d'en faire le commerce. Lors d'une deuxième rencontre plus tard dans l'été, un des hommes de Karl Sefni a tué un Skræling qui tentait de voler des armes. Les Nordiques ont vaincu une tentative de vengeance des Skrælings, mais après avoir passé un autre hiver à Laivsbutir, Karl Sefni est retourné au Groenland. Une deuxième tentative de colonisation fut faite par la demi-sœur de Laiv, Freydis Eiriks d'Ottir, qui, selon la saga d'Éric le Rouge, étaient déjà allés au Groenland en raison de l'expédition de Karl Sefni. Elle avait contribué à repousser l'attaque des Skrælings, les terrifiant en découvrant l'un de ses saints et en le frappant avec une épée. Freydis était une femme abrasive, inapte à dériger un navire, et sa tentative de colonisation prit fin lorsque la moitié du groupe fut tuée dans une querelle interne mortelle. Un seul autre voyage au Vinland a été enregistré. En 1121, Eirik Knupsen, l'évêque du Groenland, se lit en chemin pour le Vinland, mais le sort de son expédition n'est pas connu. La tentative nordique de colonisation du Vinland a été éphémère. Elle s'est terminée en une vingtaine d'années et a probablement impliqué moins de 200 personnes. Elle était vouée à l'échec. Les distances étaient trop grandes, la petite colonie du Groenland n'avait pas la population nécessaire pour soutenir une entreprise de colonisation, et leurs armes de fer ne donnaient pas aux nordiques un avantage décisif sur les indigènes beaucoup plus nombreux. Pourtant, cela n'implique pas que la présence nordique en Amérique du Nord est terminée. La colonie du Groenland a survécu jusqu'au milieu du XVe siècle, lorsque l'impact du petit âge glaciaire l'a tué. Les Groenlandais ont continué à naviguer vers Markland pour couper du bois jusqu'en 1347 au moins, et ils se sont rendus très hauts dans l'Arctique, chassant les ours polaires, les phoques et les moths. Là, vers 1170, ils rencontrèrent les Inuites de Thulé, et ces contacts se poursuivirent avant l'aboutissement de la colonie. Des artefacts scandinaves ont été trouvés sur de nombreux sites thuléens dans l'Arctique canadien, et un camp de chasse scandinave probable a récemment été identifié au cœur de la vallée de Thunfield, sur l'île de Baffin. L'environnement autour de l'Insomidos ressemble peu aux descriptions des sagas du Groenland. Les hivers y sont rigoureux, et aucun raisin sauvage n'y est présent. Il est donc peu probable que ce soit l'Ave's Boutil. L'Insomidos a plus probablement été une base pour des expéditions plus au sud. La présence de noyés cendrés parmi les restes de nourriture sur le site prouve que de telles expéditions ont eu lieu. Espèce américaine de noix, le noyé cendré ne pousse pas plus au nord que le Novo Brunswick, à 800 km au sud. Alors, si le Vinland n'était pas à l'Insomidos, où était-il ? On peut assez certainement identifier le Helloland et le Markland comme étant respectivement l'île de Baffin et le Labrador. Mais les descriptions de la saga du Vinland contiennent des détails mutuellement incompatibles. Le saumon décrit dans le récit de Laïf place le Vinland au nord du flav Hudson et les raisins le placent au sud du Saint-Laurent. Ce serait quelque part dans les maritimes canadiennes ou en Nouvelle-Angleterre, mais un hiver sans gel n'est jamais arrivé au nord du fjord de Chesapeake. La longueur du jour le plus court n'est d'aucune aide pour déterminer la latitude du Vinland, car elle n'est pas basée sur les heures d'horloge. Les Vikings n'avaient pas d'horloge. Donc, à moins de nouvelles découvertes archéologiques, nous ne saurons probablement jamais où se trouve le Vinland. Jugé objectivement, l'impact de la découverte de l'Amérique par les Nordiques a été faible. La nouvelle des découvertes scandinaves a rapidement atteint l'Europe, mais elle n'a pas changé la perception du monde des Européens, comme l'a fait la découverte ultérieure de Colomb. Personne ne soupçonnait que le Vinland faisait partie d'un nouveau continent. Rien n'indique que Colomb connaissait le Vinland lorsqu'il a entrepris son voyage fatidique en 1492. Pour les Amérindiens, c'est comme si les voyages scandinaves n'avaient jamais eu lieu. Ils n'ont eu aucune influence sur le développement culturel de l'Amérique du Nord. Malgré cela, la rencontre fatale de Thorvald Eriksson avec les Screens marque un moment important dans l'histoire du monde. C'était la fin du voyage de 70 000 ans de l'humanité hors de l'Afrique. Les descendants des peuples qui avaient quitté l'Afrique et migré vers l'Est en passant par l'Asie pour rejoindre les Amériques avaient enfin rencontré les descendants des peuples qui avaient quitté l'Afrique et migré vers l'Ouest. Le cercle du monde était enfin fermé. La preuve archéologique d'une présence scandinave en Amérique du Nord est apparue en 1961 avec la découverte d'une colonie de longues maisons en gazon et d'ateliers à Lens-en-Miedos, à l'extrémité nord de Terre-Neuve. La maison longue est l'habitation nordique typique, mais des maisons similaires ont également été construites par les Inuits ainsi que d'autres peuples amérindiens. Ce qui a prouvé sans aucun doute qu'il s'agissait d'une colonie scandinave est la quantité d'objets en métal trouvés sur le lieu, notamment des rivets de bateaux en fer forgé et une épingle à anneaux en bronze typiquement scandinave. Des poids de métiers à tisser en pierre et une spirale de broche ont fourni des preuves de tissage sur le site. Comme il s'agissait d'une activité féminine en Scandinavie viking, cela a confirmé les récits de sagas de femmes participant au voyage d'exploration scandinave. Les dates au radiocarbone de la matière organique du site montrent qu'il a été occupé brièvement entre 980 et 1020, ce qui est bien conforme aux traditions de la saga. Tu souhaites obtenir des objets nordiques authentiques comme ceux retrouvés dans leur colonie ? Alors visite notre collection de bagues vikings. Le lien est en description. Pourquoi les preuves de l'existence d'une colonie scandinave dans le Minnesota ne résistent pas aux vérifications ? En 1898, un immigrant suédois du nom d'Olof Oman fit une découverte sensationnelle dans sa ferme à proximité de Kensington, dans le Minnesota. Il s'agissait d'une pierre plate avec une inscription honique. 8 Goths et 22 Norvégiens durant une excursion exploratoire du Bideland en direction de l'ouest. Nous avons campé près de deux récifs à une journée de route au nord de cette stèle. Nous étions partis à la pêche. Un jour après notre retour, nous avons trouvé 10 morts. Sauvez-nous du mal. Nous avons 10 hommes sur la mer pour surveiller nos navires à deux semaines de traversée de cette île en l'an 1362. En y regardant de plus près, les runes se sont avérées être un mélange de différents types de runes utilisées au IXe et XIe siècle et de symboles faits maison. La langue utilisée était le dialecte distinctif suédois-norvégiens parlé par les nombreux colons scandinaves du Minnesota dans les années 1890, tandis que la date était basée sur le système de notation arabe qui n'était pas répondu dans les pays scandinaves au XIVe siècle. La pierre était un faux, probablement fabriquée par son découvreur, un ancien tailleur de pierres, mais malgré la démystification académique, certains rêveurs croient encore qu'elle est authentique. Pour de nombreux Américains, en particulier ceux d'origine scandinave, le désir de croire que les États-Unis ont un passé viking héroïque est fort, et lié au besoin des communautés d'immigrants de s'enraciner dans leur patrie d'adoption. Depuis le canular de Kensington, plusieurs autres prétendus objets vikings ont été « découverts » aux États-Unis, mais aucun n'a résisté à l'examen. Jusqu'à présent, un seul artefact scandinave authentique a été trouvé. Il s'agit d'un pénis du roi norvégien du XIe siècle, Olaf Kierre, trouvé sur un site médiéval amérindien dans le Maine. Mais il est probable qu'il ait été planté, car le contexte de la découverte n'est pas consigné. Brave viking, rejoins ton clan. Si tu as fini de regarder cette vidéo, cela signifie que tu voulais absolument savoir si les vikings ont découvert l'Amérique. Seule une personne passionnée serait arrivée à la fin. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les vikings. Tatouages, vagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Les bracelets vikings sont parfaits si tu veux ressentir physiquement ce que signifiait d'être un viking. Les tatouages vikings sont quand eux plus remarquables et représentent alors l'accessoire idéal si tu désires exhiber ta virilité. Les liens sont en description. Tu as aimé cette vidéo ? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des photos des territoires américains où les vikings sont allés. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok. Sous-titrage Société Radio-Canada